sur les élections régionales, avec cette semaine les leaders isérois de chaque liste, à commencer par le Rassemblement National. Alexis Joly, bonsoir. Bonsoir. Votre candidat Andréa Cotarac a obtenu dimanche soir 12,33% des suffrages exprimés, bien loin des 22% que les sondages lui prédisaient. Le réveil a été difficile lundi ? Difficile probablement, en tout cas une déception, évidemment à cause de l'abstention qui nous a été fatale. Je vous avais dit dimanche soir qu'il serait intéressant de regarder les chiffres de l'abstention des électeurs du RN. Ils s'élèvent à 71% et 86% des jeunes ne se sont pas déplacés dans les urnes. Ce qui est évidemment dramatique en termes de score pour notre mouvement. Comment n'avez-vous pas pu réunir ces jeunes mais les convaincre d'aller voter ? C'est difficile, effectivement. On a un parti populaire avec des électeurs qu'il faut mobiliser. C'est plus difficile pour nous de les mobiliser. Malheureusement, on n'a pas réussi pour ce premier tour. C'est vrai que dans les quelques jours qui nous séparent de dimanche, notre tâche est de mobiliser les abstentionnistes, nos familles, nos amis, toutes les personnes qui nous ont dit à un moment donné avoir un peu de sympathie pour le RN et Marine Le Pen. C'est le travail que nous allons mener tout au long de la semaine avec toutes les équipes à travers la région tout entière. C'est du tractage, aller sur les marchés, frapper aux portes ? C'est aussi de l'éducation ? C'est une campagne de proximité, effectivement. La rencontre des Français sur les marchés notamment, mais également aussi à travers les réseaux internes que nous avons, l'envoi de mails, de SMS, les discussions que nous pouvons avoir avec nos amis. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font aussi qu'on espère pouvoir mobiliser nos électeurs parce que c'est important, encore une fois, de le rappeler que lorsque les électeurs se mobilisent, le Rassemblement national fait de bons scores. C'était le cas notamment en 2015 où la participation était plus élevée et les scores du RN plus élevés. Et c'est aujourd'hui important que les électeurs se mobilisent et ne pas laisser le champ libre à Laurent Wauquiez et à la gauche qui se laisse pousser des ailes parce qu'aujourd'hui, les seuls qui pouvaient porter une politique différente que celle qui est menée par Laurent Wauquiez, c'est le Rassemblement national. Est-ce que c'est aussi important d'expliquer peut-être aux gens à quoi sert la région ? Je crois que c'est aussi fondamental, effectivement, de parler à la fois des compétences de la région, mais également du département. Et c'est vrai que le fait d'avoir, depuis 2015, créé une nouvelle grande région sur le modèle allemand, ça précipite probablement aussi à ce que les Français ne se sentent pas concernés à la fois par les compétences de la région et puis notamment en termes de représentativité de leurs élus. Je crois qu'il n'y a pas un Français sur dix qui connaît les conseillers régionaux de son département. Alors de sa région, c'est encore pire. Mais c'est vrai que d'avoir éloigné encore davantage les Français dans ce millefeuille territorial, ça peut participer aussi à une certaine défiance des Français vis-à-vis d'abord de la politique, mais évidemment aussi d'élections régionales. Est-ce que vous pensez que le fait que Laurent Wauquiez et ses co-listiers aient beaucoup misé sur la sécurité, ça a pu siphonner une partie de vos voix ? Je ne suis pas certain que ce soit la raison pour laquelle Laurent Wauquiez est en tête. Je pense que c'est d'abord la prime au sortant et puis aussi une clientèle, et ce n'est pas péjoratif que de dire ça cette fois-ci, une clientèle électorale dont bénéficie Laurent Wauquiez en tant que président sortant, mais également avec tous les maires dont il bénéficie et qui ont fait campagne pour lui, notamment aussi à travers de nombreux courriers qui ont été envoyés à leurs habitants. On ne sait pas d'ailleurs sur quel denier, mais je pense que c'est ça qui a permis à Laurent Wauquiez d'arriver en tête. C'est vrai que nous, on n'a pas de clientèle au RN, c'est plus difficile pour nous d'attirer des gens et de mobiliser nos électeurs. Vous savez comment l'ISER a voté pour ces élections régionales ? Je crois que l'URN est arrivé troisième avec 14% des suffrages. Donc c'est au-dessus de la moyenne régionale. Un peu mieux que la moyenne régionale. Donc tant mieux, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est clairement pas suffisant. Il faut faire davantage. Les Français veulent un vrai changement et l'URN peut l'apporter. Nous avons mis toute notre énergie dans cette campagne et il faut démasquer Laurent Wauquiez. On voyait tout à l'heure un reportage sur les migrants. Laurent Wauquiez est celui qui a permis des réductions à hauteur de 85% pour les migrants dans les TER. C'est lui aussi qui finance des formations pour les migrants alors que tant de Français ne bénéficient pas de la gratuité et quasi-gratuité des transports et ne bénéficient pas non plus des formations. Est-ce que vous pensez que le fait de prendre aux uns pour donner aux autres, ça peut être contraignant ? Je pense qu'il y a des priorités et qu'en France, la priorité devait donner d'abord aux Français avant de s'occuper effectivement des étrangers qui sont certainement aussi dans le besoin. Mais les Français aussi sont nombreux dans le besoin, notamment dans les quartiers prioritaires, dans les campagnes. Il y a beaucoup de Français qui souffrent et qui n'ont jamais d'attendre l'attention de leurs responsables locaux. Cette bataille des régionales, vous auriez pu la mener. Andréa Cotara qui avait le soutien d'une frange plus droitière du parti, notamment avec des proches de Marion Maréchal. Vous aviez plutôt les faveurs d'élus proches de Marine Le Pen. Vous aviez peut-être un parcours plus logique pour mener cette liste ? J'avais un parcours plus logique, c'est vrai, mais je pense que le choix de Marine Le Pen, d'arrêter, en tout cas de choisir Andréa, était probablement le meilleur. C'est vrai qu'il vient de la gauche et comme on veut attirer tout... Il avait été élu au Conseil régional avec la France insoumise ? Oui, de la France insoumise, mais c'est un garçon avec de grandes qualités qui a un parcours plus intéressant que le mien, je pense. Il vient de la gauche et c'est vrai que dans une logique de rassemblement pour la présidentielle, il faut savoir parler à tous les groupes politiques, tous les partis politiques, à gauche avec Andréa Cotarac, à droite avec Thierry Mariani, Mariani, DLF avec Laurent Jacobelli dans le Grand Est. C'est aussi l'objet de rassemblements pour Marine Le Pen en 2022. Vous pensez que cette élection, elle peut avoir un poids pour les élections présidentielles de 2022 ? Je pense qu'elle a un intérêt, effectivement, pour créer des dynamiques pour 2022, mais l'abstention record de dimanche dernier apporte un regard différent et je pense qu'elle n'est pas représentative, finalement, du poids politique. Je sais que Marine Le Pen sera largement dans des scores supérieurs et vous verrez aussi qu'en Isère, nous ferons beaucoup plus que 14% aux présidentielles et puis aux législatives, moi, j'en suis convaincu. Vous pensez avoir combien de conseillers régionaux dimanche soir ? Je pense qu'on peut créer un groupe de 20 personnes, au moins. Pour l'instant, vous étiez à combien ? Je ne sais pas, autour de 15. Donc vous pensez quand même arriver à faire mieux ? Oui, je pense qu'on arrivera à refaire venir les électeurs dans les urnes, à mobiliser davantage et donc à avoir de meilleurs scores. En tout cas, c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe. Et encore une fois, si les gens vont voter, nos objectifs seront atteints. Merci, Alexis Joly. Merci à vous. On se retrouve peut-être dimanche. Prochain rendez-vous avec l'actu.